Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux dans cette nouvelle configuration où nous sommes à l'hôtel de ville. C'est un choix délibéré pour que nous puissions nous retrouver et que l'administration puisse gérer les choses plus simplement possibles et donc de se retrouver dans cette salle. C'est un vrai plaisir de vous retrouver. Donc je vais vous proclamer, je vais proclamer les résultats, sachant qu'il manque encore un bureau à la Seine-sur-Mer. Donc nous avons 28 203 exprimés à l'instant où je vous parle. Donc au soir du second tour des élections présidentielles, voici les résultats pour la Seine-sur-Mer. Donc Marine Le Pen avec 52,08%, soit 14 687 voix. Et second, Emmanuel Macron avec 47,92% des voix, soit 13 516 voix. Alors au niveau national, Emmanuel Macron accède une nouvelle fois à la présidence de la République française. Aujourd'hui, les Français ont choisi de préserver nos valeurs républicaines et européennes. Pour autant, il faut également comprendre les raisons qui ont conduit à la montée des extrêmes. Celle-ci traduit bien souvent un sentiment de défiance vis-à-vis de l'exécutif et de ses élites. Face à ce constat, Emmanuel Macron devra s'appliquer pendant les cinq prochaines années à rétablir le dialogue avec les Français. Cela passe par les villes et les élus locaux qui sont au contact des populations. Les maires sont les élus en qui les Français ont le plus confiance, car ils connaissent leur territoire et les besoins de leurs concitoyens. L'État doit s'appuyer sur ses élus de terrain pour restaurer la confiance des Français. C'est un des objectifs majeurs pour ce prochain quinquennat. Aujourd'hui, la France et son peuple se donnent les moyens de construire un avenir commun et apaisé. Il faut saisir cette opportunité. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt.